Écoutez lire présente d'un cheval l'autre, Bartabas, lue par Anne-Marie Philippe. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Genèse, verset 2, chapitre 19 C'est l'aube, enfin ! Dans le barne, je les entends tout autour. Ils s'étirent un à un, lâchent des soupirs résignés, s'attousse et pète comme une chambrée qui s'éveille. Dehors, le chant des oiseaux, timide, par intermittence. Il est allongé là, nu sur les copeaux, tout éteint, sa tête sur mes genoux, mes doigts sans vie sur son chanfrein et son œil qui ne me voit plus. Il est parti. Encore un parti. Ils sont tous partis. Comme on s'endort, sans peur. Et moi je reste. Encore un peu et je m'en irai. Et la mémoire avec. Allez, il faut dire. Les dire. Tous. Les dire pour que le temps n'avale pas leur nom. En découdre avec ma mémoire. Réveiller ce champ de bataille. Ce charnier que les jours absorbent. Je dois les faire revenir en moi. Revivre seul à seul. Pas à pas, ce que nous avons vécu. Pour qu'ils se dressent à nouveau. Qu'ils dansent encore un peu. Un carousel des morts vivants. Le dernier tour de piste. Musique. Lumière. Le petit cheval de la grotte chauvait. L'origine du monde. Nous descendons à pas de Sherpa jusqu'au fond de la grotte. Ici le temps n'a plus de prise. Plus d'échelle sur laquelle s'appuyer. Dans la pénombre, l'odeur sans odeur de la pierre. L'odeur de la nuit des âges. Une odeur sans repère. La nuit des morts. Musique. 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 Sous-titrage ST' 501 ... Lus par Jean-Christophe Lebert ...